Coucou, on a commencé sans vous. On ne vous a pas attendu parce que maintenant on n'a pas que ça à faire. Allez, on voit les trucs. On dit peut-être ce qu'on est en train de faire, non ? Tu m'as expliqué. Ah bon, d'accord. Donc on est en train de faire des pommes de terre, un plat de pommes de terre extraordinaire. Il faut dire qu'on adore, Jackie et moi, ce sont des pommes de terre croustillantes. Voilà, ce sont des pommes de terre toutes simples, qu'on va râper finement et qu'on va poser sur un plat, voilà, debout. Vous voyez, ça va être très joli. Oui, c'est facile. Tu veux essayer la mandoline ? Alors pour ça, il faut une mandoline. C'est vrai que c'est une technique, mais bon, le résultat vaut la chandelle franchement. Donc pour ça, on va utiliser du gui aussi. Donc du gui, c'est du beurre clarifié. On a fait la vidéo déjà. Ce qui est difficile à laisser debout, c'est des morceaux de doigts là. On peut faire ça aussi avec des toutes petites, individuellement, c'est bon aussi dans des petits ramequins. Bon, allez, on fait la dernière. Une dernière, je pense. Peut-être deux encore. Non, ça se mérite. Hier soir, on y est. Exagère toujours. Mais bon, c'est sûr que ça se mérite, mais c'est tellement bon, si vous le saviez. Mais ils vont le savoir, s'ils vont le faire. Bon, ça y est, c'est râpé. Bon, vous pouvez le faire aussi au robot, mais j'ai peur que ça ne soit pas assez fin avec la lame d'un robot. Est-ce que tu vas tout mettre ? J'ai encore une ou pas ? Écoute... Là, j'ai ça encore. Alors attention, les pommes de terre, ne jamais les mettre dans l'eau aussi. Ça, c'est important. Oui, parce que si on les lave, les pommes de terre et l'amidon va partir, et ils ne vont pas se coller. C'est pareil pour le gratin, pour cette recette, et pour tous les gratins aussi. Gratin dauphinois, par exemple. Ça y est, je crois que c'est bon. Regardez-moi, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est beau, hein ? Vraiment, ce que j'adore, c'est qu'elles sont de boue. Alors, on badigeonne bien à l'intérieur aussi. Ça, c'est important, c'est ça aussi qui va faire le croustillant. Alors, on va le mettre, on a préchauffé le four à 180. Et ça va durer quand même une heure, une heure et quart, une heure et demie. Voir, il faut que ça soit bien doré à l'extérieur. Et moelleux à l'intérieur. Le sel est très important aussi, parce que ça, c'est ça aussi qui va faire que les pommes de terre font croustillées. Donc, il faut que tu en mettes pas mal quand même. Voilà. Et puis, le thym, on le mettra en cours de cuisson. Tu mets du poivre ? Oui, un peu de poivre. Allez, au four. Au four, une heure et quart, une heure et demie. À tout à l'heure. On sait pas par où commencer, tellement que c'est beau et c'est bon. Regarde notre petite merveille. Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Je crois que tu m'as aimé, ça. Ça va être mangé en combien de temps, ça, tu crois ? À mon avis, plus de temps qu'il n'aura fallu pour le faire. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada